Applaudissements Bonsoir ! Je suis super content ! Je suis super content parce que je vois du vrai public ! Tu vois, ça me change de celui de la télévision ! Ah bah si ! A la télévision, de toute façon, vous le savez, le placement du public est complètement bidon ! Qu'est-ce qu'on met toujours au premier rang ? A la télévision ou derrière l'animateur ? Toujours ! Les belles nanas ! A la télé, on met toujours les super canaux au premier rang ! Alors qu'ici, pas du tout ! Bonsoir madame ! Bon... C'est toujours me mettre le public dans la poche ! Je suis venu vous annoncer une grande nouvelle, mesdames et messieurs ! Ce soir, soirée exceptionnelle, je fête... Mais 15 ans de mariage ! Applaudissements Merci d'applaudir ! Ça me donne du courage ! Mais euh... J'ai réservé un resto, du coup, donc j'ai réservé dans un grand resto, à la Tour d'Argent, pour rien vous cacher ! Bah oui, prennez les tickets resto, j'aurai tournement privé ! Donc il... J'ai appelé, j'ai réservé, et j'ai fait comme tout le monde, tu vois, par téléphone ! Allô, le restaurant La Tour d'Argent ? Oui, bonjour, c'est Julien Courbet ! Foutez-nous la paix, on a rendu l'argent ! Rires Il faut me lâcher avec ça ! Mais mon nom est systématiquement associé aux arnaques ! Mais ce que savent pas les gens, c'est que moi aussi je me fais arnaquer, comme vous ! Tiens, il y a deux ans, vous avez entendu parler du passage de Madonna à Paris ? Elle vient à l'Olympia, 200 euros le billet ! 200 euros le billet, elle a chanté six chansons ! Et bien ça pour moi, c'est de l'arnaque ! Mais il y a pire comme arnaque ! La semaine d'après, j'ai été voir Ariel Dombolle, elle a chanté tous ses albums ! Rires Enfin bref ! 15 ans de mariage ce soir, donc évidemment, il faut faire un cadeau ! Donc j'ai dit à ma femme, pour nos 15 ans de mariage, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Elle m'a dit, emmène-moi dans un endroit où je n'ai jamais été ! On est allé voir un match de foot ! Rires Alors en fait, j'exagère, vous savez ? Vous savez ce qu'elle m'a dit ? C'est incroyable les femmes, elle m'a dit, j'aimerais que tu m'emmènes voir le Taj Mahal ! Et je lui ai dit, pour nos 15 ans de mariage, tu verras le Taj Mahal ! Elle m'a dit, dans ces cas-là, pour nos 20 ans, qu'est-ce que tu feras ? J'irai te chercher ! Rires De toute façon, on est bien d'accord pour dire que tu ne peux jamais faire cadeau ce que tu veux à ta femme pour un anniversaire de mariage ! A cause de cette fichue tradition des noces ! Vous connaissez ça ! Moi, pour les un an de mariage, j'étais fou amoureux, je voulais lui acheter un petit brillant, j'ai pas pu ! Un an de mariage chez les noces de coton, j'ai dû lui payer un torchon ! Là, j'économise par contre ! J'économise parce que je suis très amoureux de ma femme ! Et j'espère bien aller jusqu'à 66 ans de mariage ! Et 66 ans de mariage, ça coûte très très cher ! C'est les noces de granit, je vais lui payer une tombe ! Rires Mais vous savez jusqu'à combien ça va, les anniversaires de mariage ? Jusqu'à 80 ans ! Vous savez ce que c'est comme noces, 80 ans de mariage ? Les noces de chêne, monsieur, effectivement ! Alors, ne me demandez pas pourquoi on appelle 80 ans de mariage les noces de chêne ! Peut-être qu'au bout de 80 ans, tu te dis comment j'ai pu passer ma vie avec ce gland ! Je sais pas ! Non mais 15 ans de mariage, c'est fantastique ! Mais on va pas se mentir, il faut se dire la vérité, notamment pour les plus jeunes ! 15 ans de mariage, il y a une petite usure sexuelle qui s'installe dans le couple ! Et si vous laissez cette usure sexuelle s'installer, ton couple il est mort ! C'est pour ça qu'avec ma femme, on a pris des décisions ! On a dit, on va refaire comme quand on était jeunes ! On va refaire l'amour n'importe où ! On a démarré par la cuisine ! Mais j'ai trouvé ça génial ! Le plus chiant, ça a été de descendre le lit ! Rires Mais on a dit, on va faire comme quand on était jeunes ! On va faire l'amour n'importe où ! Samedi dernier, sortie du cinéma à 23h, on a fait l'amour en plein Paris dans la voiture ! On a commencé sur la banquette arrière, on a fini au commissariat ! Rires Je lui ai dit, il faut qu'on fasse comme quand on était jeunes, il faut qu'on fasse l'amour à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ! Ma femme, ces derniers temps, elle avait des orgasmes uniquement le jeudi ! Rires En plus, c'est le seul jour où je ne dors pas à la maison ! Donc, on va refaire l'amour n'importe quand ! Et on a fait l'amour à 4h du matin ! J'ai trouvé ça extraordinaire ! D'ailleurs, je l'ai réveillé pour lui dire ! Rires Je lui ai dit, il faut qu'on refasse des positions amoureuses rock'n'roll ! Comme quand on était jeunes, on a fait des trucs, mesdames et messieurs ! Vous n'imaginez même pas ! Des positions... Pfff, j'ai jamais vu ça ! Ah mais j'ai jamais vu ça ! C'est ce que nous a dit l'ostéopathe le lendemain quand il nous a été coincé ! Rires Mais le truc, je vous le donne en fait, c'est retrouver la fougue que tu as quand t'as 20 ans ! Hein ? Vous vous rappelez madame ? Ça fait loin ! Rires Quand on a 20 ans, rappelez-vous, on est étudiant, tu rentres de la fac et il y a ta petite amie qui t'attend dans l'appartement ! A peine t'as passé la porte, elle se jette sur toi ! Elle te défait la chemise bouton après bouton, elle en fait une boule ! Et j'ai dit à ma femme, il faut refaire la même chose avec moi ! Le lendemain, je rentre du boulot, elle m'a tordé derrière la porte ! Rires Elle se jette sur moi ! Elle me défait la chemise bouton après bouton, elle en fait une boule ! Elle me la donne, elle m'a dit tu vas la mettre dans la panière de la châle ! Rires Ça nous a rendu complètement fous cette histoire ! Un soir, je suis rentré du boulot, j'ai trouvé ma femme complètement à poil devant l'évier en train de faire la vaisselle ! T'imagines le choc pour moi ? Après 15 ans de mariage, je ne l'avais jamais vu faire la vaisselle ! Rires Alors attention, on ne va pas se mentir, il y a des trucs qui passent avec le temps ! Et qui ne reviendront jamais d'ailleurs ! Par exemple, quand t'as 20 ans, tu ne peux pas regarder un film à la télé jusqu'au bout parce que t'as trop envie de faire l'amour ! À 40 ans, tu ne peux pas faire l'amour jusqu'au bout, t'as trop envie de voir le film ! Rires Non mais c'est... Tu vois, à 20 ans, t'es romantique ! À 20 ans, quand t'amènes ta petite amie au restaurant, qu'est-ce que tu fais ? Tu recules la chaise de 20 cm pour qu'elle puisse s'asseoir ! À 40 ans, tu la recules de 40 cm pour qu'elle puisse tomber, tu vois ! Rires Non mais c'est génial le mariage ! À condition de se marier en respectant toutes les traditions ! Quelle est d'ailleurs la première tradition du mariage ? La première tradition, c'est... La fidélité ! Ohhhh ! Il revient de Disneyland Paris ! Il habite son copain tiquetag ! Mais non, la première tradition du mariage, c'est l'enterrement de vie de garçon ! Tout le monde connaît ça ! La veille du mariage, les copains du futur marié l'emmènent faire tout ce qu'il ne pourra plus faire une fois qu'il est marié ! C'est pour ça que ça finit toujours dans des boîtes à script-ease ! Une fois que t'es marié, tu vas plus dans les boîtes à script-ease ! Sauf si tu es invité dans un enterrement de vie de garçon ! Mais moi, j'y vais plus ! Et vous savez pourquoi ? Parce que ça finit toujours en beuverie, les enterrements de vie de garçon ! C'est pas vrai ! C'est le concours de celui qui sera bourré le plus tôt ! Vous savez ce qu'ils font maintenant ? C'est une mode qui vient des États-Unis ! Je vous jure que c'est vrai ! Vous vérifierez ce soir sur Google ou sur Minitel, mais vous verrez ! Ils se mettent maintenant des suppôts à l'alcool ! Parce qu'ils pensent que ça va aller plus vite dans le sang ! Je vous jure que c'est vrai ! Des suppôts à l'alcool ! Mais tu te vois demain à l'apéro ? Allez mon Dédé, on va s'en jeter un petit ! Tiens, tu vas te mettre un suppôt de Ricard et quatre suppôts d'eau minérale ! Bah qu'est-ce que tu fais Dédé ? Tourne-toi, je vais te mettre un petit glaçon ! Hé Dédé ! Cussec ! Merci à vous ! Julien Courbet ! Julien Courbet dans le grand studio RTL Humour ! ... ... ...